Chut, le litre et un taisez-vous. Nous allons ce soir invoquer le tout-puissant dieu des fantômes protecteur. Chut, chut. Je sens sa présence. Il est tout prêt. Il arrive pour nous protéger sur Internet avec un prix très peu élevé. Oui, il est parmi nous, il est parmi nous ! Le Hunter. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de vous protéger sur Internet pour éviter de vous faire pirater ou d'être victime de sites malveillants. CyberGhost vous permet aussi de chiffrer vos données en redirigeant votre trafic via un tunnel sécurisé, mais ils ne font pas que masquer votre IP. Ils changent aussi votre localisation afin de, par exemple, réserver des hôtels et des voyages moins chers. Grâce à cette astuce, j'ai pu traverser mon Everest avec me mettre une murge à un concert avec Barack Obama et j'ai même pu assister à des enterrements de gens que je ne connaissais pas. C'est vraiment la classe. Si vous êtes team, restez chez vous à regarder vos films et séries préférées. CyberGhost vous sera aussi très utile puisqu'il vous donne accès au catalogue d'étrangers de pas moins de 40 plateformes de streaming différentes avec du contenu indisponible en France comme par exemple la saison 2023 de la Formule 1 gratuitement et en français sur RTBF que j'ai eu l'occasion de voir avec Lewis Hamilton au passage. Quoi ? Non, il ne conduisait pas cette journée-là. Il avait une toux. Tu sais, je crois que les gens commencent à se douter que j'ai fait l'acquisition de Photoshop. Oui, je pense aussi. Ouais, c'est clair. CyberGhost VPN, c'est déjà une immense communauté de 38 millions d'utilisateurs et une note de 5 étoiles sur Transpilot jusqu'à 7 appareils connectés sur un seul compte. Par exemple, moi, je le partage avec ma sœur et ma copine. Tout le monde s'en tape. Et ça fonctionne sur Windows, Mac, Linux, iOS, Android, console de jeu et même Smart TV disponible dans 91 pays avec 9000 serveurs. Et tout ça pour à peine plus de 2 euros par mois, soit une réduction de 83% avec en plus 4 mots offerts si vous utilisez le lien dans la description. Sachez d'ailleurs que je me suis servi de CyberGhost VPN pour la vidéo des 5 threads d'horreur épisode 13 afin d'avoir accès à des articles et des photos de scènes de crimes bloquées en France. Donc merci encore à eux d'aider mon travail sur cette chaîne et sachez que vous profitez de 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc cliquez bien sur le lien dans la description pour en profiter et avoir 83% de réduction ainsi que 4 mots offerts sur votre abonnement CyberGhost VPN. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un concept qui a été fait et refait dans le YouTube game des histoires d'horreur mais on va partager ensemble les threads de mes abonnés. Donc du coup vos threads, je vous rends ce qui est à vous en gros. C'est un concept que je voulais pas faire au début parce que pour être totalement transparent avec vous c'était vraiment nécessaire cette blague. Parce qu'en gros il y a aussi beaucoup de gens qui s'amusent à troller ou simplement à inventer des histoires pour passer dans les vidéos et d'autres qui sans vouloir vous froisser Ah non là y a pas de blague c'était trop dur au montage à mon avis de faire une image froissée. Il y a aussi des histoires qui sont tout simplement des petites merguez mais loulou ah je suis désolé mais l'ombre que tu as vue à 3h33 derrière ta porte manque peut-être un petit peu de potentiel pour effrayer les gens de cette chaîne YouTube qui sont quand même habitués à des choses un peu plus voilà j'ai pas envie de dire qualitatifs mais je vais le dire quand même. Pour en avoir discuté avec deux Youtubers horreurs je ne suis absolument pas le seul à avoir remarqué que pour une grande partie des histoires qu'on reçoit c'est un petit peu que la taxe. Je sais que personne n'en parle, moi j'en parle, je vous emmerde. Néanmoins j'ai une communauté qui est franchement incroyable et je me trouve quand même vachement épargné par le problème parce que voilà j'ai la meilleure communauté du monde Putain je sais pas ce que j'ai mangé aujourd'hui mais ouah je suis en forme hein. Nous allons donc partager ensemble des histoires d'horreurs, d'abonnés et vous le savez sûrement mais je choisis toujours mes histoires avec beaucoup de soin. Je fais toujours attention à ce que les histoires soient le plus impactant possible et j'ai été agréablement surpris par celles que j'ai reçues et si on fait cette vidéo aujourd'hui c'est forcément que j'en ai trouvé qui valent vraiment le détour. Le détour pourra aller où je ne sais pas mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire et améliorer mon référencement. Sans plus attendre, découvrons ensemble les pires threads horreurs de mes abonnés. La première histoire est celle de Nathan. Il nous explique qu'il habite dans un cul-de-sac à côté d'un bois et qu'il y a donc très peu de passages devant chez lui. Tout commence lorsqu'il rentre d'un dîner de famille il nous dit qu'étant donné qu'il vit à côté d'un bois il n'a pas le choix que d'aller se garer un peu plus loin dans un cul-de-sac et de marcher jusqu'à chez lui. Il va donc se stationner il est environ minuit et il n'a que 100 mètres jusqu'à sa porte. Alors qu'il marche il entend un bruit qui au début ne l'inquiète pas spécialement étant donné qu'il habite à côté d'une forêt et donc qu'il a l'habitude d'entendre les bruits d'animaux et d'oiseaux. Néanmoins il remarque rapidement que le bruit ne ressemble pas à ce qu'il a l'habitude d'entendre. Et pour cause après quelques secondes il se rend compte que ce qu'il entend c'est un sifflement. Encore une fois c'est pas quelque chose de commun étant donné qu'il y a juste 3 maisons autour de chez lui et que vu l'heure il est très peu probable qu'il y ait un voisin qui sort pour siffler. Pour aller chez lui il nous dit qu'il faut passer par une montée et que le bruit semble venir de derrière cette montée. Ce n'est qu'à environ 50 mètres de sa maison lorsque la route redevient plate qu'il est capable de voir qui fait ce bruit. Et au loin, dans la pénombre d'un lampadaire il aperçoit ce qui semble être un homme tenant quelque chose de long dans sa main et à cette distance et avec la nuit il ne sait pas ce qu'est l'objet en question. Mais l'homme continue ses sifflements et Nathan nous dit qu'il n'est pas du tout à l'aise. Il décide d'accélérer le pas sauf que la personne en face de lui fait de même. Il tape alors son meilleur sprint en direction de sa maison et ce qu'il aperçoit maintenant comme étant un homme commence aussi à courir en sa direction. Il arrive devant sa porte et gros coup de chance sa clé rentre du premier coup. Il verrouille alors sa porte et s'enferme chez lui et il nous dit que la vitre de sa porte est opaque. Autrement dit il n'est pas capable de voir au travers il aperçoit juste l'ombre de l'homme positionné devant sa maison. Le temps qu'il aille devant une fenêtre celui-ci a disparu. Nathan appelle alors la police qui arrive assez vite sur les lieux mais qui ne trouvera malheureusement personne. L'homme étant habillé en noir et probablement déjà très loin dans la forêt il est quasiment impossible de retrouver sa trace. Néanmoins vous allez voir que l'histoire ne s'arrête pas là puisque Nathan a eu des nouvelles de cette histoire il y a environ deux mois. En effet il y a deux mois il y a eu un énorme accident pas très loin de chez lui et il apprend aussi par la même occasion que malheureusement il y a eu un mort. En s'intéressant à cet accident il fait quelques recherches sur internet pour en savoir davantage et c'est là qu'il tombe alors sur autre chose qu'il aurait préféré ne pas savoir. Il tombe sur un article datant du lendemain de sa rencontre très flippante avec l'homme qui l'a coursé et dans cet article on y apprend qu'à cette même date il y a eu un meurtre au pied de biche qui s'est passé à même pas 200 mètres de chez lui. Il nous explique que juste à côté de sa maison donc à côté de la forêt il y a un camping et qu'une nuit il y a un homme qui est entré par effraction chez un campeur et l'a massacré au pied de biche. La police n'étant pas loin puisqu'il nous dit que cet endroit il y a énormément de trafic de drogue la police est intervenue rapidement et a abattu l'homme et malheureusement la personne qui avait été attaquée au pied de biche est décédée. Et d'ailleurs ce sont des bruits effroyables d'agonie qui ont réveillé les gens autour et qui les ont alertés. En lisant ça Nathan comprend alors qu'il y a énormément de chance pour que la personne qu'il a coursé la veille de cet incident soit la même personne qui ait commis le meurtre le lendemain. Puisque ce qu'il avait en main semblait aussi être un pied de biche. Il a donc probablement échappé de peu à une mort atroce. C'est une histoire que je trouve absolument terrifiante et on est vraiment heureux pour Nathan qui franchement l'a échappé belle et il a vraiment eu le bon réflexe de courir jusqu'à sa porte parce qu'à 5 secondes près c'était potentiellement finito. D'ailleurs petite anecdote durant la préparation de cette vidéo j'ai donc contacté cet abonné à qui j'ai demandé de m'envoyer l'article qui parlait du meurtre à côté de chez lui qu'il n'a malheureusement pas retrouvé. Par contre il est tombé sur un autre article qui parlait d'un meurtre qui s'est passé genre la veille de l'écriture de cette vidéo. Donc Nathan je sais pas où t'habites mais frérot à mon avis on va jamais se revoir donc merci pour l'histoire. La prochaine histoire s'est déroulée en 2022 et cette année Julie venait d'emménager à Rennes pour ses études et s'est du coup trouvé un petit studio dans le centre-ville. Elle nous dit qu'à cette période il faisait déjà très beau et du coup avec ses potes elle faisait régulièrement des soirées dans un parc qui se situe en banlieue de la ville. Elle me précise aussi que c'est à environ 15 minutes en bus de chez elle et vous allez voir que ça aura son importance. Durant une soirée en particulier il y a une succession d'éléments qui vont faire qu'elle va se retrouver dans une situation qui va du coup donner lieu aux threads que vous êtes en train d'écouter. Premièrement c'était la première fois qu'elle allait en soirée sans sa meilleure amie puisqu'elle nous dit qu'après avoir fait la fête celle-ci venait habituellement dormir chez elle et ils avaient du coup l'habitude de rentrer à deux. Lorsque cette fameuse soirée se termine des amis à elle décident de la raccompagner jusqu'à l'arrêt de bus sauf qu'à ce moment-là un autre de ses amis qui avait un petit peu trop bu perd son téléphone et devient complètement colérique allant même jusqu'à vouloir rentrer chez lui dans la mauvaise direction. Se rendant compte qu'il fallait probablement plus l'aider de lui elle leur dit de rester avec lui et qu'elle va rentrer toute seule en prenant le bus. Elle nous explique que cette nuit-là son bus devait arriver à 3h10 sauf que vers 3h01 elle voit un bus complètement vide passer devant elle et n'y prête pas spécialement attention. surtout qu'il n'y a pas de passagers à l'intérieur. Néanmoins celui-ci s'arrête et Julie décide donc de s'avancer et d'aller voir le conducteur. Celui-ci lui explique qu'il peut la déposer non loin de là où elle habite puisque c'est dans sa direction et que de toute façon il n'y a personne à bord. Donc ça ne dérangera personne. Julie voyant qu'elle n'avait pas spécialement d'autre choix et qu'elle était seule dans le noir en pleine rue elle n'hésite pas une seule seconde et monte dans le bus. Étant donné qu'il faisait nuit noire elle ne voit ni l'intérieur du bus ni le visage du conducteur qui d'ailleurs portait une casquette. Un autre détail important c'est que le chauffeur de bus lui demande de s'asseoir sur le siège à l'avant afin de rester près de lui puisqu'il affirme ne pas avoir le droit de transporter de passagers. Et c'est aussi l'occasion pour eux d'entamer une petite discussion. Il lui demande tout d'abord ce qu'elle fait dans la vie mais bifurque rapidement sur des questions un peu plus personnelles. Comme par exemple est-ce que tu as de la famille dans cette ville ou encore est-ce que tu habites toute seule ? Peut-être que pour nous ça a déjà l'air un petit peu bizarre et red flag mais elle nous dit que sur le moment elle avait bu quelques verres et pour elle ça semblait en fait être une discussion tout à fait banale. Mais vous allez voir que celle-ci va rapidement prendre un tournant plus sombre lorsqu'il lui dit ceci Tu sais c'est dangereux de rentrer le soir quand on est une fille dis-moi où tu habites je te dépose. Elle nous dit qu'elle a évidemment refusé en précisant qu'elle habite tout près du lieu de dépôt et pourtant le conducteur va lui redemander une deuxième puis une troisième fois. A chaque fois elle refuse et lors de la quatrième fois celui-ci s'énerve et freine brusquement. Son expression et sa voix ont radicalement changé et il lui dit alors tout simplement Sors ! Julie commence réellement à être en stress et elle envoie plein de snaps du bus à ses amis au cas où ça tondrait mal. Elle reprend alors ses esprits et elle se dirige vers la porte arrière pour descendre. Sauf que là le conducteur ne lui ouvre pas la porte. Il la regarde et il lui dit tu sors par devant. Elle nous dit qu'elle n'a jamais autant tremblé de sa vie et en gros là dans sa tête elle se dit c'est mort j'ai passé par la porte de devant il va m'attraper et c'est fini pour moi. En sortant elle le remercie poliment lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne reconnaît absolument pas la rue. Et ça c'est pour une bonne cause puisqu'elle est vraiment au milieu de nulle part. Avant de partir le conducteur la regarde il lui dit en ricanant à ta place je me dépêcherai. Julie tape alors le sprint de sa vie et elle finit par trouver son appartement elle alors devant la porte d'entrée du bâtiment lorsqu'elle se retourne et là c'est la grosse douche froide puisqu'elle voit le bus ainsi que le conducteur à quelques dizaines de mètres de chez elle. Celui-ci l'avait suivi jusqu'à son domicile et les jours qui suivent Julie n'est pas rentrée chez elle par peur de se retrouver nez à nez avec le conducteur et elle se pose beaucoup de questions comme par exemple est-ce que c'était vraiment un chauffeur de bus ? Par la semaine qui suit cet incident quelqu'un sonne à sa porte et Julie nous dit que par habitude que ses amis viennent s'en prévenir elle l'ouvre machinalement et se retrouve face à un homme qu'elle ne connait pas. Celui-ci lui propose un journal et lorsqu'il lui tend elle remarque qu'il a des gants en cuir. C'est peut-être un détail qui n'a pas l'air très important mais c'est tout de même très louche étant donné que l'histoire s'est passée en plein été et que du coup à cette période il fait très chaud. Elle refuse gentiment d'acheter son journal et ferme la porte. Quelques minutes passent et là elle comprend alors quelque chose de pas ouf du tout. Après avoir sonné chez elle l'homme est parti. S'il était là pour vendre des journaux pourquoi est-ce qu'il n'a pas sonné aux autres portes ? Elle se dit aussi que pour quelqu'un qui vend des journaux pour une association il n'avait aucun badge aucun emblème et aucun t-shirt de quelconque association. Ces détails la poussent à appeler le concierge de l'immeuble et de lui expliquer la situation et sa réponse ne va pas du tout la rassurer puisqu'il lui dit surtout tu ne bouges pas et tu n'ouvres à personne on arrive tout de suite avec la sécurité. Julie comprendra plus tard la raison de cette inquiétude qui est qu'elle habite dans un très grand immeuble dans lequel il faut d'abord badger pour rentrer avant de se retrouver devant deux ascenseurs. Le problème c'est qu'aucun des deux ne mène à son étage. Autrement dit l'homme est potentiellement venu sonner chez elle dans un but beaucoup plus sombre puisqu'il savait qu'elle habitait exactement ici. Le fait que ça se passe seulement quelques jours après l'incident du bus Julie ne peut pas s'empêcher de penser que c'est corrélé et jusqu'à maintenant il ne s'est rien passé d'autre de suspect. Elle nous dit aussi quelque chose de très bien qui est qu'il ne faut pas faire aveuglément confiance aux gens et c'est pas parce qu'ils travaillent dans un métier public comme un chauffeur ou un vigile qu'il ne faut pas s'en méfier. Après bien sûr je sais que la majorité des chauffeurs et des vigiles et des gens qui travaillent avec d'autres personnes ce sont des gens très bien et qu'il ne faut pas forcément être toujours parano. J'ai bien aimé cette petite histoire avec un petit retournement de situation à la fin. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est réellement corrélé ou si à votre avis c'est juste deux événements qui sont arrivés très proches l'un de l'autre par pure coïncidence. Et en attendant on va directement passer à la prochaine histoire d'abonnés. La prochaine histoire est celle de Melinda. Elle nous dit que lorsqu'elle avait à peine un an ses parents ont acheté leur première maison. L'état de celle-ci était déplorable puisqu'elle nous dit qu'en fait ça ressemblait plus à une ruine abandonnée depuis 30 ans qu'à autre chose. Et lorsqu'ils l'ont visitée pour la première fois la bâtisse avait vraiment l'air d'être figée dans le temps. Bien sûr celle-ci a été rénovée et une fois les travaux terminés ses parents y ont habité avec elle et son frère. Elle nous explique qu'elle était trop jeune pour s'en souvenir et que du coup c'est ses parents qui lui ont raconté cette histoire. Déjà elle nous dit qu'elle réveillait fréquemment ses parents en disant voir une fille toquer à son Vélux. Bien sûr c'est probablement que son imagination surtout à cet âge-là et pourtant ça commence déjà à être louche comme histoire puisque sa mère décide de faire des recherches et elle découvre que dans cette même maison des années auparavant une petite fille s'est malheureusement suicidée. La mère de Melinda même si elle n'en a jamais parlé sur le moment expliquera plus tard à sa fille qu'elle ressentait un véritable mal-être dans cette maison. Mal-être qui apparemment s'est aussi fait ressentir chez les enfants puisque la maison faisant tout de même 300 mètres carrés durant les 12 années où ils ont vécu ensemble ils n'ont jamais voulu dormir seuls. Elle nous dit que le véritable problème se trouvait à l'étage puisqu'ils y ressentaient une espèce de présence qui à l'époque les terrifiait. Melinda nous dit aussi se souvenir de moments de tension énorme où elle se trouvait dans le salon et elle entendait à l'étage ce qui semblait être des gens jouer avec ses jouets et rigoler. Certes c'est flippant mais jusque là c'est pas encore extraordinaire même si elle nous dit que ses parents dormaient vraiment très mal et que souvent ils se réveillaient avec des douleurs horribles dans le dos. Et voyant que la situation allait de pire en pire on leur a alors conseillé de faire appel à un exorciste. Petite précision qui est tout de même assez importante l'exorciste qui leur a été conseillé exerçait apparemment à distance. J'avoue que je ne savais pas que c'était possible de faire de l'exorcisme à distance mais du coup l'exorcisme se passait à 200 km de chez Miranda et sa mère a alors appelé une première fois et lui envoyé des plans de la maison et après quelques jours de travail ils ont enfin des nouvelles et celles-ci ne sont pas forcément les bienvenues étant donné qu'on leur apprend que de nombreuses entités environ une vingtaine vivent dans leur maison. Il précise aussi que les entités ne sont pas forcément mauvaises ou malsaines mais que cela explique grandement leur inconfort. Il leur précise aussi que parmi les esprits présents il y en aurait un qui ferait partie de leur famille. Mais Linda et ses parents croyant au paranormal décident alors de mettre de la musique douce dans l'optique d'apaiser cet esprit. Et plus précisément un CD de musique des Andes avec de la flûte de pan. Lors du troisième appel avec l'exorciste celui-ci leur apprend alors quelque chose qui va complètement les retourner. Puisqu'il leur dit tout simplement Ah ! L'esprit a beaucoup apprécié la flûte de pan. C'était une bonne idée. La question est donc comment a-t-il fait pour savoir que cette musique avait été jouée sans jamais être venue dans la maison ? Et comment expliquer le malaise et les nombreux bruits qu'ils ont entendus à l'étage ? Melinda déménagera avec sa famille de cette maison pour des raisons totalement différentes mais elle nous a quand même fourni une photo qui franchement fait froid dans le dos. Alors est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous restez sceptiques ? En tout cas moi je trouve que l'histoire elle est incroyable et j'adore le retournement de situation avec la flûte de pan qui me met franchement mal on va pas se mentir. J'espère que vous avez apprécié cette histoire merci à Melinda de nous l'avoir envoyée et on va tout de suite passer aux prochaines abonnées. La prochaine histoire est celle de Mélanie très originale et je vous préviens tout de suite c'est la raison pour laquelle la vidéo est déconseillée au moins de 16 ans. On va aborder des sujets qui sont assez sensibles et d'autant plus que ça vient d'une abonnée donc de quelqu'un d'assez proche de la communauté. Ça va être une histoire qui peut-être pour certains va être dure à entendre rassurez-vous elle est tout aussi dure pour moi de la raconter. Tout commence alors que Mélanie était encore avec son ex elle nous dit que ça se passait pas du tout bien avec lui il lui demandait souvent de faire des trucs qu'elle n'avait pas forcément envie de faire et ce plusieurs fois par jour. Mélanie et son ex sont censés déménager sous peu mais à la place elle décide de faire ses affaires et de partir. Son petit ami l'a alors déposé à Nantes avec toutes ses affaires et l'a laissé toute seule le soir en pleine ville. Étant donné qu'elle avait toutes ses valises et ses cartons avec elle aucun taxi n'a voulu la prendre et Mélanie se retrouve donc dans la situation où elle n'a nulle part où dormir en pleine ville avec toutes ses affaires et durant la nuit. Et vous allez voir que l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là puisqu'elle envoie un message à son petit ami et lui demande de ne pas la laisser dans cette situation au risque de se faire voler ses affaires ou tout simplement aussi pour ne pas dormir en pleine rue. Celui-ci a alors simplement répondu ça t'apprendra à me tenir tête et à refuser mes exigences. Cette même nuit une voiture a commencé à passer plusieurs fois devant Mélanie et prenant peur elle décide de se cacher sous sa couette entre ses valises et là il y a deux hommes qui sortent de cette voiture qui la voient et qui viennent vers elle. Là le premier homme sort une ceinture lui attache les mains et ils vont se relayer tout simplement pour abuser d'elle et faire ce qu'ils veulent de son corps. Elle s'est aussi fait frapper et battre puisqu'elle essayait de se défendre et que les deux hommes n'ont pas apprécié ils lui ont donc rendu les coups. Une fois leur horrible affaire terminée ils l'ont laissé en sang pour morte en pleine rue et c'est un monsieur qui nettoie les rues à ce moment là qui trouve son corps quasiment sans vie et qui lui vit en aide. Elle y conduit aux urgences à l'hôpital et une chose dingue c'est qu'elle m'a envoyé le rapport de l'hôpital qu'il a analysé après son agression et j'avoue que j'ai hésité à vous le partager mais je pense que ça pourrait vraiment sensibiliser du coup avec son accord j'ai décidé de vous lire un extrait des contusions des hématomes multiples sur différentes parties du corps notamment dans le torse le dos le visage le cou et les quatre membres thuméfaction des genoux chocs rotulien traumatisme lésions extra-génitales et génitales déchirures et plaies multiples déni d'agressions sexuelles avec pénétration forcée morsures sur les lèvres avec un arrachement labial du vermillon déchirures musculaires avec écrasement sur les membres inférieurs lésions sur la cuisse gauche lésions oculaires hématomes traumatisme cervical fracture du radius stress post-traumatique sévère je vous ai pas tout cité parce qu'il y avait des termes un petit peu compliqués mais dans les grandes lignes voici l'horreur qu'elle a subie et pour en avoir parlé avec Mélanie il y a déjà pas mal de temps c'est vraiment quelqu'un de très bien et de très gentil donc je vous prierai de lui envoyer un maximum de force et bien sûr on lui souhaite tout le bonheur du monde et encore une fois merci d'avoir partagé l'histoire avec nous elle était très courte mais vraiment c'était dans le but de sensibiliser un maximum pour cette dernière histoire on va se plonger dans des faits un petit peu plus paranormaux et tout commence avec Maeva lorsqu'elle avait 12 ans elle nous dit qu'elle était avec sa grande soeur et qu'à un moment donné ils ont décidé de réunir des copines pour jouer à un Ouija j'avoue que d'habitude les histoires un peu paranormales et surtout quand les gens commencent à jouer à un Ouija j'y crois pas spécialement et j'évite trop de les lire mais celle-ci vous allez voir elle est franchement pas mal elle crée elle-même leur planche de Ouija avec des petits bouts de papier et chacune d'entre elles commence à poser leurs petites questions sur leur avenir et quelques minutes plus tard elles ont l'impression de recevoir une réponse et celle-ci semble diriger vers l'une de leurs copines qu'on appellera Caroline Caroline demande alors comment s'appelle l'esprit et celui-ci répond grâce à la planche qui s'appelle Anthony son visage change alors radicalement et elle demande simplement s'il n'a pas trop souffert personne ne comprend ce qui se passe à ce moment là et Caroline leur explique alors que Anthony c'est le nom de ce qui aurait dû être son premier chéri lorsqu'elle était enfant à l'école un garçon du nom d'Anthony lui avait écrit un petit mot qui lui demandait si elle voulait sortir avec lui mais malheureusement elle n'a jamais pu lui répondre et ce pour une horrible raison puisqu'Anthony est décédé cette même nuit elle précise aussi que la raison de la mort du petit garçon est tout simplement que sa maison a brûlé Caroline change alors radicalement d'expression elle se lève et là elle commence à s'exploser la tête contre les murs ses copines se lèvent en vitesse ils essaient de la contrôler et personne ne sait ce qui est en train de se passer Caroline se calme alors elle se rassoit et elle commence à poser des questions à Anthony et le plus fou c'est qu'il semble y avoir des réponses Maéva demande alors d'arrêter la séance mais Caroline refuse catégoriquement et demande à Anthony comment il est décédé au bout de quelques minutes ils arrivent à comprendre ce qui s'est passé et ce qui semble être une réponse il leur explique alors qu'il a joué très tardivement à la console cette nuit là et il a fini par s'endormir et lors de son réveil la maison a pris feu la fumée a bloqué sa porte l'a empêché de sortir et c'est ainsi que le petit est décédé Caroline demande alors s'il veut connaître la réponse qu'elle lui aurait donnée lorsqu'ils étaient enfants et elle lui dit alors qu'elle avait entouré oui les filles font un boucan horrible donc la mère de Maéva leur dit d'aller se coucher sauf que durant la nuit ses copines voient alors Caroline se réveiller se mettre debout et parler toute seule et ramener une lettre le lendemain matin elle découvre avec stupeur que sur cette lettre il y avait écrit je t'avais dit oui après cette expérience Maéva ne restera plus trop tranquille à la maison puisqu'il y a des choses vraiment bizarres qui vont commencer à se passer elle va retrouver des placards ouverts le soir il y a des bruits bizarres qui vont retentir dans la bâtisse allant jusqu'à l'empêcher de dormir la nuit il y a un dernier détail que Maéva va découvrir et qui donne vraiment le côté creepy à l'histoire c'est lorsqu'elle va apprendre que sa maison se trouve en fait à côté d'un cimetière et que dans ce cimetière il y a un certain Anthony en effet vous l'aurez compris le petit avec qui ils ont apparemment communiqué est en fait enterré juste à côté de chez elle elle nous dit qu'après ça elle n'a plus jamais retouché une planche de Ouija de sa vie ce qui est compréhensible et encore une fois incroyable histoire même si je ne crois pas forcément en paranormal j'avoue qu'elle me donne vraiment froid dans le dos surtout avec ce petit twist à la fin et même si les histoires de ce soir sont assez courtes je trouve que c'est bien de pouvoir partager des trucs qui viennent vraiment de la communauté et ça change aussi des histoires vachement longues et vachement détaillées avant de se quitter on n'oublie pas le sponsor de la vidéo tu veux le dire ? CyberCost VPN il a raison c'est ça merci à eux de soutenir mon travail et n'oubliez pas le lien en description pour profiter de l'offre à un peu plus de 2€ par mois soit 83% de réduction ainsi que 45 jours satisfaits ou remboursés les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez vous aussi des trucs à me raconter qui valent vraiment la peine pour faire un épisode 2 n'hésitez pas à me les envoyer sur mon Instagram et en attendant portez-vous bien c'était Julanneau ciao